Déterminez si votre bras d'essuie-glace à bouton poussoir est large ou étroit en le mesurant avec une pièce d'un sou. La pièce est de largeur identique au bout du bras d'essuie-glace large de 22 mm. Elle est plus large que le bras d'essuie-glace étroit de 19 mm. Si un plastique protège le caoutchouc du balai, l'enlevez avant l'installation. Avec ce type de bras d'essuie-glace, l'adaptateur préfixé au balai doit être retiré et remplacé par l'adaptateur baissé de la façon suivante. Poussez le petit levier de l'adaptateur vers l'axe du balai. Pendant que vous procédez à l'étape numéro 1, retirez l'adaptateur installé à l'usine du balai et mettez-le au rebut. Trouvez l'adaptateur baissé et enfoncez-le dans l'axe du balai. Les deux boutons à l'intérieur de l'adaptateur se verrouillez dans la zone du balai indiquée par le repère X. Pressez la patte à l'avant de l'adaptateur B. Détachez la cale C de l'adaptateur B. La mettez au rebut. Pincez ensemble les deux pattes à l'arrière de l'adaptateur. Tirez le balai sur le dessous du bras. Le bouton sur l'adaptateur doit se verrouiller dans le trou du bras. Avant utilisation, assurez-vous que le balai d'essuie-glace est verrouillé sur le bras d'essuie-glace. Les deux pères à l'adaptateur B. Détaché la couche de l'adaptateur. C'est parti. Sous-titrage FR ?